Générique On s'intéresse maintenant à un sport un peu plus confidentiel. Vous ne connaissez peut-être pas le Jiu-Jitsu brésilien, c'est un dérivé du judo. Et à Saint-Quentin, aujourd'hui, une pointure de la discipline ancien instructeur au GIGN est venue prodiguer ses conseils aux membres du club local, Adrien Gavadzi et Laurent Pénichoux. La vie en dehors du tapis, je ne suis plus en dehors, on est sur le tatami. Et le tatami, c'est un monde à part. Dans les regards, le respect pour leur maître, Patrick Bittan, le français le plus titré en Jiu-Jitsu brésilien. Arrête, salué, et maintenant on démarre. Le champion a importé la discipline en France il y a 20 ans. Depuis, il propose des stages aux pratiquants d'arts martiaux, comme ici, à Saint-Quentin. Les plus grands spécialistes du travail au sol aujourd'hui, ce sont les pratiquants de Jiu-Jitsu brésiliens. Et c'est une chance de pouvoir venir travailler avec un quatrième dent dans cette discipline. La vie des premières, c'est d'essayer de ne pas, que lui n'arrive pas à venir nous écraser. Donc pour ça, il va mettre son genou. Apprendre à utiliser ses membres comme des leviers, un exercice pas toujours évident. C'est ce qui différencie ce sport d'autres arts martiaux, comme le judo. Ça me surprend énormément, oui. J'ai un peu vu les entraînements et c'est pas du tout le... Les basses sont les mêmes, mais la technique n'est pas la même. Le Jiu-Jitsu brésilien a été créé par Helio Grassi, qui faisait à peu près 63 kilos. Et avec 63 kilos, il devait réussir à vaincre des adversaires de 100-110 kilos. Et pour ça, ça ne peut pas être sa force physique qui va pouvoir le faire. Donc c'est des histoires de leviers du corps humain. Les techniques sont nombreuses, plusieurs dizaines au moins. Le Jiu-Jitsu brésilien est en constante évolution. Donc il y a des gens, des compétiteurs ou des maîtres qui ont développé des techniques pour contrer ces techniques. Et en fait, ça n'arrête jamais. Et donc le but du jeu, c'est comme un jeu d'échec. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'autre. La pratique du Jiu-Jitsu brésilien se développe. On compte une dizaine de clubs, rien qu'en Picardie. C'est très bon. L'histoire... Sous-titrage ST' 501